Salutations, bonjour à tous et merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Aujourd'hui je vais vous parler du Rod Link Film Maker. Il s'agit d'un kit comprenant un émetteur, un récepteur et un micro lavalier ou micro cravate. Comme son nom l'indique, c'est le genre de micro qu'on met sur une cravate ou alors dans le col d'un t-shirt. C'est le genre de micro que vous allez voir lorsqu'il y a des interviews et qu'on ne doit pas montrer de micro ailleurs. Et la raison pour laquelle je l'ai pris, elle est très simple, c'est à cause de ça. Le problème c'est que la plupart du temps lorsque je fais des vidéos d'unboxing, j'aime bien voir le champ libre. Il y a parfois certains produits qui ont des tailles quand même assez importantes et du coup je mets toujours mes micros hors du champ de la caméra. Le problème c'est qu'au niveau audio, c'est pas terrible et je me suis rendu compte que sur certaines plateformes, on ne m'entendait pas assez bien. Moi je peux monter le son ici sur mon casque lorsque je regarde si jamais elle est bien faite avant de mettre en ligne la vidéo, mais c'est pas le cas sur certaines plateformes. Du coup, je me suis rendu à l'évidence et je me suis dit qu'il fallait que je change mon système, mon micro d'enregistrement. Après avoir tourné en rond et en large, je me suis décidé à prendre ce kit. Pourquoi ? Parce que rien ne m'empêchait. Le micro cravate, comme je l'ai expliqué, il est vendu séparément, donc rien ne m'empêchait de prendre juste le micro cravate et de pouvoir le brancher sur ma console qui est juste à côté de moi. Mais la raison pour laquelle je l'ai pris en kit, c'est que le micro cravate lui, vendu tout seul, si je me souviens bien, et d'ailleurs je mettrai le lien des éléments séparés à chaque fois dans les commentaires de la vidéo, le micro cravate coûte autour de 170 euros et une rallonge pour aller avec, elle est vendue autour de 30 euros, ce qui fait qu'on arrive autour de 200 et quelques euros. Ce kit, j'ai réussi à le trouver à 279 euros. Donc est-ce que pour 79 euros, ça ne permet pas de faire le pas au sans fil ? Parce qu'il y a un intérêt, c'est qu'après, du coup, vous pouvez vous balader avec votre micro à votre taille, vous balader un peu partout, vous n'êtes plus obligé d'être relié par un câble. C'est donc le choix que j'ai fait, c'était de partir là-dessus. Alors, j'ai dû l'ouvrir pour savoir si ça fonctionnait bien, ça arrive parfois, et je vais vous expliquer la raison pour laquelle je l'ai ouverte, les problèmes qu'il y a aussi sur ce micro par rapport à d'autres, et on voit ça tout de suite. Alors, ce petit kit qui est juste là, on va avoir deux éléments, le RX-CAM et le TX-BELT. R qui veut dire récepteur et T qui veut dire transmitteur, transmission. Tout est en anglais, de toute façon, donc, il n'y a pas à chercher toute la boîte. Je crois même que, si, quand même une caractéristique derrière, au dos de chacun, elle est en français. Là, il s'agit d'un suremballage qui explique un peu le principe, comment ça fonctionne. Donc voilà, encryption, micro-lavalier, fonctionne sur batterie ou USB. C'est vrai que j'avais oublié ce détail, c'est qu'il fonctionnait sur USB. Comme je l'expliquais, j'ai dû les ouvrir juste avant pour le tester. Pourquoi ? Parce qu'il y a un détail. Il va falloir que je mentionne assez rapidement pour ceux qui sont intéressés, de manière à ne pas faire la même erreur que moi et ne pas être étonné. Alors, je vais repasser sur moi pour le coup. En effet, ce micro, ce kit est en fait vendu depuis environ 2015, si je me souviens bien, même un peu avant. Vers 2016, ils ont mis en place un nouveau kit qui s'appelle, je l'ai à côté de moi là, il s'agit du RODE News Shooter. Mais c'est un truc différent, je ne vais pas en parler. Et donc, dans ce kit, à l'origine, vous aviez un micro-lavalier, mais le micro, c'est le micro de RODE. Et le problème, c'est que, c'est pas le problème, c'est juste un souci technique, c'est que ce micro, à l'origine, sa fiche de connexion, on pouvait mettre ce qu'on veut, ce qu'on voulait. C'était une petite fiche, ils appellent ça la connectique Mekon, et on pouvait rajouter la connectique qu'on voulait, que ce soit un jack, que ce soit une prise XLR ou autre. Le problème, c'est que certains sites n'ont pas mis à jour leur information. Du coup, vous allez voir l'ancien visuel, si jamais vous tatillonnez à voir quel genre de micro vous allez prendre, vous allez forcément vous renseigner un peu avant, vous allez voir certains descriptifs, vous allez regarder des unboxings, donc j'espère celui-là. Et bien, vous allez voir, certains sites n'ont pas mis leur visuel à jour. Vous allez pouvoir voir que le micro cravate, il y a une petite fiche en plus, et bien il s'agissait à ce moment-là d'une fiche Mekon, donc on pouvait la dévisser et mettre un autre jack derrière. Ce n'est plus le cas, il faut savoir que le micro dans ce kit a juste un jack 3.5 classique, que vous ne pourrez plus enlever. s'est soudé dessus, et on peut le comprendre lorsqu'on voit un peu comment était faite la connectique de ce micro. J'ai parlé à Rode lorsque j'ai reçu mon micro, du coup, j'en avais posé 2-3 questions, savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça, et ils m'ont expliqué qu'il y avait des soucis, ça se dévissait, je peux bien comprendre, et forcément, ce n'était pas très solide. Quand on voit, on parle quand même d'une micro-fiche qui s'en fichait dans un connecteur parfois de cette taille-là, pour du XLR, donc au niveau solidité, c'est vrai qu'on pourrait se poser pas mal de questions. Bon, je vais repasser au produit en lui-même, voilà. À l'intérieur, vous allez donc avoir, si j'arrive à enlever, deux petits boîtiers. TX, comme j'ai dit, il s'agit du transmetteur, et RX, du récepteur. On peut les voir juste là, ils sont tous les deux très semblables au niveau de la taille. Après, il y a juste l'affichage qui diffère. Dans le reste du paquet, on va avoir, ici, dans cette petite pochette, le micro-cravate. Voilà. Dessus, vous avez donc le micro avec l'affiche Jack, qui est juste ici. Il s'agit d'une fiche, si je ne me trompe pas, j'ai ma petite feuille de pompe, d'une fiche TRS. TRS, pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement, mais en fait, il y a trois parties entre chaque ligne noire. Et ça, c'est important à prendre en compte. Et je vais revenir tout à l'heure, pourquoi c'est important à prendre en compte. Vous avez une petite bonnette, lorsque vous l'utilisez, et qu'il y a du vent. Et une petite pince, pour pouvoir l'attacher à votre colle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? On va avoir le petit Jack, qui permet de connecter le récepteur à ce que vous voulez. Encore une fois, on a une fiche au format TRS, une Jack TRS. Donc, vous allez pouvoir le brancher dessus. Il y a une petite partie qui se visse, ce qui évite que ça parte trop facilement. Donc, une fois que c'est vissé, c'est bon. Vous avez beau tirer, ça ne partira pas. Et vous avez après cette petite attache, ils en donnent une en plus. Donc, je commence tout de suite par les défauts de ce kit. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est un défaut. Et je vais repasser sur moi, ça va être plus simple. Le problème, c'est donc, ce kit à l'origine, vous allez pouvoir le mettre sur un réflexe, sur une caméra. Vous avez en effet la possibilité de le mettre à l'emplacement où vous mettriez normalement un flash ou un accessoire. Alors, c'est bien sympa. Le problème, c'est qu'ils ont vraiment tout fait à base de plastique. Et pour moi, la première chose que j'ai voulu faire lorsque j'ai vu ça, c'était le changer. Mais je suis tombé sur un hic. Et le hic est quand même assez gros. C'est qu'ils ont fait, je pense qu'on peut le voir correctement. Voilà, vous voyez, les petits embouts, ça rentre dans le boîtier de récepteur. Et vous avez même un petit trou pour mettre une vis. Donc, oubliez la possibilité de changer ça par une fiche classique, à moins de l'imprimer vous-même. C'est vrai que maintenant, désormais, on a des imprimantes 3D. Mais si vous vouliez quelque chose de solide, il faudrait passer sur une imprimante qui peut vous faire de l'impression avec, je crois que c'est de la poudre d'aluminium. Ça fonctionne. On peut imprimer désormais un peu de métaux. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter une machine à plusieurs milliers d'euros juste pour imprimer un accessoire comme ça ? Je ne sais pas. Donc, si jamais vous l'avez déjà, tant mieux pour vous. Sinon, pour le reste, il faudra faire avec. Et un autre souci, et j'ai d'ailleurs rigolé lorsque j'ai voulu le tester, c'est pour mettre les piles à l'intérieur. Et en fait, là, je l'ai enlevé sans vous le montrer, mais on a un petit sac plastique. Et c'est dedans, d'ailleurs, je l'enlève. Et c'est dedans qu'il a émis cette petite explication. Et je vais repasser sur la caméra du dessus parce que celle-ci est dans le bon sens. Il vous explique comment faire pour mettre les piles. Pourquoi ? Eh bien, ils ont trouvé le moyen de faire des poitiers pas très pratiques pour mettre les piles. Alors, pour les mettre, c'est très simple. On appuie sur le bouton là, on tire vers le bas. La première partie qu'on va voir, ça va être pour pouvoir mettre du gain où le bouton rouge, c'est pour appairer le dispositif. Et si vous tirez un peu plus, vous avez le compartiment à piles. Et le problème, c'est donc qu'ils ont trouvé le moyen de ne pas mettre du tout d'espace pour pouvoir les bouger. Les ressorts sont super durs. Et j'ai bien d'ailleurs failli le casser. Pourquoi ? Parce que pour les mettre, c'est assez simple. On met la pile ici. Voilà, elle est enclenchée dedans. C'est fait. Et l'autre, on la met. Elle est enclenchée dedans. Maintenant, c'est fait. Maintenant, pour l'enlever, c'est une autre paire de manches. Parce que si là, on peut le faire, on a suffisamment d'espace pour mettre le doigt pour cette pile qui est juste ici. Je peux le faire sans aucun problème. Il y a suffisamment d'espace. De l'autre, vous avez cette partie plastique. Donc, pour pouvoir le faire, vous ne pouvez pas mettre un angle suffisant avec votre doigt. Il va falloir appuyer sur la pile pour tenter de compresser un peu le ressort. Et même là, ce n'est pas pratique à faire. Si j'y arrive, voilà. Et je pense que c'est l'un des soucis qu'ils ont. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont depuis rajouté cette petite fiche-là. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas changer. Ils ont dû produire tellement de milliers d'exemplaires qu'ils n'ont pas pu le changer tout de suite. Je ne sais même pas s'ils vont changer ce kit. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais il date de 2015. Et c'est pour moi un gros problème. C'est pour pouvoir mettre des piles. Heureusement, ils ont eu la bonne idée de faire que ce soit alimentable, et sur l'autre aussi, les deux, par USB. Donc, vous allez pouvoir prendre une petite batterie portable, mettre deux câbles USB. Alors, c'est du micro-USB, ce n'est pas du USB type C. Même si on est en 2017, comme je disais, ils ont dû produire suffisamment de kits pour ne pas changer la connectique tout de suite. Donc, c'est du micro-USB, mais ça va vous permettre d'alimenter en électricité les deux boîtiers. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner à ce niveau-là ? Ah oui, je parlais des fiches. En effet, moi, par principe, je compte l'utiliser sur ma table de mixage qui est juste ici, avec des entrées XLR, qui est en haut. Et le souci que j'ai eu, en fait, je me suis un peu amusé à la recherche d'accessoires. C'était comment faire pour brancher un jack sur une fiche XLR. Donc, je me suis dit, c'est tout bête, il me faut juste un adaptateur jack XLR. Et même au début, j'étais même parti sur, encore plus simple, vu que mes XLR, les premiers qui sont juste ici, pas ceux-là, peuvent prendre du jack 35, si je me souviens bien. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Et le souci, c'est le format du jack. Je ne sais pas si, de toute façon, vous tapez ça sur Internet, vous tomberez sur plus d'explications que moi. Mais il y a plusieurs formats. Là, ici, celui-là, on est sur du TRS. On est sur du TRS. Et au final, je me rends compte que ça pourrait fonctionner. En fait, les premiers tests que j'ai fait, c'est avec un autre micro de Rode que j'ai. Et c'est le LAV, je ne sais plus son nom, c'est le LAV, je ne sais plus quoi. C'est un micro qui est fait à l'origine pour être branché sur smartphone. Et le problème, c'est que celui-ci, il est au format TRRS. Et format TRS, c'est fait pour fonctionner sur smartphone. Si jamais vous tentez de le brancher sur un autre format, comme j'ai voulu le faire ici, brancher du TRS sur du TRS, comme ceci, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui sort. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas fait pour. Il faut passer par des adaptateurs. Et Rode, en fait, je vous montre ces bonus. Vous avez le CSC3. Je pense que la boîte est allée à l'envers pour vous sur cette caméra du moins. Donc, si jamais je me mets sur l'autre, ça va être plus simple. Vous avez celui-ci, le SC3, qui est un adaptateur TRRS vers TRS. Et c'est ce qui m'a permis, du moins, d'essayer de brancher mon micro qui est prévu à l'origine pour smartphone sur ma table de mixage. Mais j'ai eu un autre souci. Pourquoi ? Parce que ma table de mixage a ce qu'on appelle une alimentation fantôme. C'est une alimentation qui fournit 48 volts. C'est fait pour les micros comme celui-ci ou comme celui-ci qui est juste ici. Et ces micros-là ne sont pas faits pour fonctionner avec autant de volts. Ils sont faits pour ce qu'on appelle du plug-in power. C'est-à-dire qu'ils sont alimentés par la prise jack en elle-même du téléphone. Votre prise jack fournit un peu de courant. Donc, pour le coup, vous avez une chance sur deux de griller votre micro si jamais vous le faites. Après, j'ai été voir sur le site de Rode. Ils expliquent que tous leurs micros sont faits pour résister aux 48 volts. Ils ne vont juste pas fonctionner et c'était le cas. Même en faisant ce branchement-là, je n'avais aucun son qui sortait. Et après avoir cherché pas mal de temps, je suis tombé sur un adaptateur que va en Rode. Et d'ailleurs, j'en veux un peu au community manager qui a été incapable de bien me dire où aller. Il s'agit du VXLR+. Et mon idée, c'était de brancher le SC3 sur celui-ci avec le micro qui est à l'origine pour smartphone. Le gars m'a dit que ça ne marchera jamais. Et j'ai réussi à le faire fonctionner. Après, ce n'est peut-être pas nickel au niveau du son. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu de bruit haute. Mais ça marchait très bien. Donc, il faudrait peut-être un peu potasser les produits parce que ça a bien fonctionné. Et pour le reste, j'ai réussi à le faire fonctionner aussi avec ce kit-là. Et là, pour le coup, j'ai juste besoin de ça vu qu'il s'agit d'un adaptateur TRS. Et la prise de sortie était aussi au format TRS. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Rode fait deux adaptateurs. Donc, il faut faire bien attention à ce que vous faites. Il y a le VXLR+, et le VXLR. Le VXLR+, permet de transformer le 48V en 3V. Il permet cette transformation. Le VXLR ne fait aucune transformation. C'est juste un adaptateur Jack XLR. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas voulu faire le test si jamais ça pouvait fonctionner sans Phantom Power, sans électricité Phantom. Mais la plupart des visuels que j'ai vus, ils utilisaient le VXLR+. Je me suis dit, je vais tenter avec le VXLR+. Donc, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner au niveau du micro ? Je crois que j'ai fait le tour, mettre les piles. L'aberrage est vraiment très simple. Dans lequel j'ai mis les piles. Je les avais enlevées. Si jamais, je mets les piles dans les deux. De toute façon, je ferai une vidéo de test de celui-ci pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne pense pas avoir le temps de le faire fonctionner. Ou peut-être juste vite fait. Donc, si jamais, je mets les piles à l'intérieur. Voilà, on va allumer les deux. Je vais repasser sur VXLR+. Donc, allumer les deux. On appuie sur le petit bouton qui est juste là. Voilà, on a du courant. On appuie sur le petit bouton qui est juste là. Voilà, on a du courant sur les deux. Je ne sais pas si on peut voir le 8. Alors, ils cherchent, ils cherchent. Voilà, les deux sont connectés. Donc, si désormais, je prends mon micro que je branche sur celui-ci. Normalement, en parlant dedans, on va voir que voilà. Il y a le niveau qui bouge. Comme vous le voyez. À chaque fois. Donc, ça fonctionne très bien. Et si jamais, je le branchais, j'ai encore un peu de temps. Allez, il est 16. Je vais essayer de me dépêcher. Si jamais, donc, je le branche sur mon adaptateur VXLR. Alors, oui, un gros problème qu'ils ont. Ils ont mis cette espèce d'attache de pantalon qui ne sert absolument à rien. Je l'ai juste remise dessus pour vous montrer. Et je pense que je vais la virer dès que j'ai terminé à nouveau. Parce que c'est d'ailleurs inenlevable. Donc, si jamais, je le branche dessus. Bien entendu. Allez, branche-toi. Voilà. Le coup, le tout est bien branché. En espérant ne pas vous griller les oreilles, si jamais je mettais en route ce micro. Voilà. J'ai désactivé. Alors, je vois qu'on m'entend correctement. J'ai désactivé l'autre micro. Désormais, je parle juste avec ce micro cravate. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du son. Je n'ai pas testé avant de le mettre. Je vais repasser d'ailleurs sur l'autre. Mais ça fonctionne très, très bien. Et il était sans fil. Je le fais fonctionner sans aucun problème. Le boîtier en lui-même, on peut voir, la base est branchée juste ici. Et moi, j'ai le micro qui est juste là. Donc, ça fonctionne très bien. Et s'il y a d'autres choses à mentionner, je pense que j'ai fait tout le tour de ce micro. Après, je comparerai, dans une prochaine vidéo, je vais comparer tous les styles de son. A savoir, un micro comme celui-ci, ce que ça donne. Un micro cravate parfaitement placé. Parce que ça demande un peu plus de bricolage que de faire ça juste comme ça. Et je vais surtout, après, vous parler aussi de câblage que je n'ai pas juste ici. Bref, ça sera une autre vidéo sur la comparaison de micro. Et cette fois-ci, avec un très bon son. J'en avais fait une première et ce n'était pas terrible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir permis de voir à quoi il fallait vous attendre lorsque vous alliez prendre ce kit. Rendez-vous sur les sites de Rode si jamais vous voulez plus d'informations. Moi, mon but, c'était juste de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, merci de me mettre un petit like. Ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos sont appréciées. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à la chaîne, si vous voulez voir plus de vidéos. Si jamais la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas aussi à me le dire. C'est fait pour ça, dans les commentaires. Et sur ce, moi, je ne vais pas tarder de vous laisser. J'espère vous revoir bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Oui, c'est ça. Je pense que je n'ai pas d'autre mot à dire que dire à la prochaine. Donc, bye bye. Sous-titrage ST' 501